Salut tout le monde c'est ZRK, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 et en mode zombie sur la carte moon pour le nouveau easter eggs mythique et légendaire du chien qui a été implanté sur Black Ops 3 c'est assez ouf donc pour le réaliser vous aurez besoin d'avoir le zap gun dans la boîte aléatoire et quand c'est le cas pour la première étape vous devrez aller dans le téléporteur pour vous téléporter sur la terre. Dès que vous serez sur la terre vous devrez prendre le pistolet à ondes qui est en fait le double zap gun mais en un seul et là vous devrez tuer un chien avec ce pistolet à ondes. Quand c'est le cas vous pourrez revenir sur moon et là vous pourrez y apercevoir dans la salle de double coup où il se trouve les deux gamelles il va y avoir un petit chien qui aura apparu et là la première étape sera donc réalisée maintenant pour la deuxième étape qui est très 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 bizarre vous devrez tirer avec le pistolet à ondes sur les teddy bears des boîtes aléatoires donc normalement vous devrez tirer sur chacune des boîtes aléatoires mais moi spécialement c'est un bug on dirait j'ai tiré sur seulement deux teddy bears de boîtes aléatoires et ça a marché mais ça je vais revenir plus tard dans la vidéo et quand vous aurez bien tiré sur chacun des teddy bears des chacune des boîtes aléatoires et ben vous aurez un teddy bear qui va apparaître là où se trouvent les deux gamelles et quand c'est le cas la deuxième étape sera donc réalisée et maintenant pour la troisième étape c'est très simple vous devrez vous retrouver au même endroit que moi dans la vidéo et vous devrez bien tirer sur cette espèce de tuyau comme moi avec encore une fois le pistolet à ondes et là maintenant ce sera au tour d'un os qui va apparaître là où se trouve les deux gamelles quand vous aurez fait ces trois étapes maintenant pour la quatrième c'est très simple vous devrez prendre l'outil de piratage et vous devrez venir pirater les gamelles ce qui est très bizarre je sais et quand vous aurez tout pirater maintenant pour la cinquième étape c'est très simple ce sera un puits d'âme comme vous pouvez sûrement le connaître grâce aux custom maps zombies le principe ce sera de tuer des zombies à proximité de ces deux gamelles ce qui va en fait petit à petit les remplir donc c'est là le moment le plus difficile de cet easter eggs parce que vous devrez tuer les zombies très près des gamelles et à cause des goulumes vous aurez pas mal de risques de mourir mais bon quand vous aurez tué à peu près une trentaine de zombies vous aurez donc les gamelles qui vont être remplis avec l'élément 115 on dirait un peu et quand le puits d'âme sera terminé et ben vous aurez un petit son moi on n'a pas pu vraiment entendre parce que je suis mort en même temps et les gamelles vont instantanément se vider et à ce moment là il ne vous restera plus qu'à sortir de war pour admirer le chien de la carte moon donc c'est vraiment un easter eggs qui était en fait avant une légende je m'en rappelle sur black ops 1 il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'il y avait un chien sur la carte donc plein de personnes avaient cherché alors que ça existait pas malheureusement et en fait la jason blundell l'a gentiment ajouté à black ops 3 pour faire un clin d'oeil à cette histoire mythique qu'il y avait autour du chien de moon au passage là je vous montre un petit glitch où vous devrez simplement courir et sauter là où je l'ai montré et vous serez un un cible donc ça c'est en petite option parce que je l'ai fait dans le gameplay parce qu'il était juste devant moi au moins maintenant pour ceux qui ne connaissent pas et ben il est vachement facile à réaliser et voilà je pense à peu près déjà avoir tout dit franchement cet easter eggs je le trouve tout simplement énorme même si c'est pas vraiment utile non sachant qu'en plus de loin quand on est en partie on ne voit pas beaucoup ce chien mais après voilà moi je suis allé en mode spectateur et en dehors de la carte pour bien vous le montrer de près et ce chien possède un petit pistolet laser en forme de jouet il a le logo de triarch sur sa combinaison d'astronautes et pour finir il ya une petite balle de tennis donc je trouve ça assez marrant et pour en revenir à la deuxième étape avec la boîte aléatoire et les teddy bears cette étape est assez buggé donc n'hésitez pas à tirer plusieurs fois sur les teddy bears parce que parfois même si on tire dessus et ben pour le jeu ce n'a pas été le cas donc donc n'hésitez pas à tirer plusieurs fois dessus pour être sûr que ça marche et là encore une fois ça assez buggé parce qu'on n'est pas vraiment obligé de tirer sur chacun les teddy bears des boîtes aléatoire parce que normalement on doit faire même bouger la boîte d'endroit pour tirer sur le teddy bears qui la remplace enfin bon c'est assez compliqué à expliquer mais voilà tirer plusieurs fois sur chacun des teddy bears et normalement ça marchera en tout cas voilà je trouve cet easter eggs vraiment génial de la part de activision qui l'ont mis par rapport au mythe qu'il y avait sur black ops 1 en tout cas même s'il sert complètement rien j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo et donc je vous donne rendez vous pour de prochaines vidéos qui arriveront très bientôt sur ma chaîne youtube et tchou tout le monde bye